bonjour les enchanteurs ravi de vous retrouver sur ma chaîne inspiration enchantée pour la guidance de la semaine du 2 au 8 octobre alors j'espère que cette vidéo vous trouvera tous et toutes en pleine forme d'attaque pour entamer ce joli mois d'octobre alors comme d'habitude je vais faire une guidance générale et ensuite j'irai voir signe par signe quelle est l'énergie pour chacun des signes avec le conseil ne prenez que ce qui résonne faites preuve de discernement mais si vous voulez avoir quelque chose de plus personnalisé vous pouvez aller en barre de description voir les prestations que je propose il ya des rendez vous téléphonique et des vidéos que je vous envoie par mail et si vous ne trouvez pas ce que vous désirez vous pouvez toujours me contacter par mail ou bien me téléphoner vous avez le numéro de téléphone voilà ce qu'il en est pour les petites infos et puis oui pour ce qui est des bracelets que je confectionne voilà ce genre de petits bijoux ici c'est un marque page je vous montre comment cela fonctionne vous prenez votre livre vous mettez le marque page et vous savez où est ce que vous en êtes dans votre lecture ici c'est le petit livret de l'oracle inspiration enchantée l'oracle que j'ai créé et ça va bientôt faire un an j'ai réalisé ça l'autre jour que ce très bel oracle est sorti aux éditions la nord vous pouvez le retrouver sur amazon si vous désirez vous le procurez et pour en venir voilà mes créations de bijoux je les personnalise vous met les bracelets en fonction de vos demandes par exemple l'insomnie la confiance en vous je ne sais pas quel problème vous pourriez avoir la stabiliser le poids aussi vous savez que les pierres sont extrêmement puissantes et qu'elles peuvent vraiment soutenir et aider de par leur propriété leur vertu donc je vous laisse aller voir mon instagram qui s'appelle l'écrin enchanté ou mon site l'écrin enchanté.com voilà et dernière petite info pour les personnes qui sont dans le sud est je serai le vendredi 17 le samedi 18 et le dimanche 19 novembre au salon zen salon bien-être à la base nature de fréjus sur le stand e 29 où je présenterai mes bijoux et je ferai des consultations de tirage grâce au tarot donc ben n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou si vous êtes par là voilà pour ce qui en est des informations et on va aller tout de suite voir je regarde quel tarot je vais prendre celui ci quelles sont les énergies de la semaine quelles sont les énergies de la semaine celle ci le défi de la semaine auquel on va confronter la ressource à mobiliser et l'énergie en fin de semaine qu'elle sera telle si ok début de semaine l'énergie est au dos de coupe écoutez magnifique une énergie à partenariat alors peut-être amoureux un certain mais pas que il peut être professionnel il peut être amical vraiment l'idée d'être en osmose avec l'autre envie de trinquer voyez comme sur cette photo on pourrait fêter justement la signature d'un contrat peut-être tout simplement un contrat professionnel mais en tout cas voilà c'est vraiment à la romance à la bienveillance il ya vraiment au niveau émotionnel quelque chose qui est comblé avec un dos de coupe 1 alors si ce n'est pas avec avec quelqu'un ça peut être de vous avec vous même l'idée vraiment de de vous sentir parfaitement aligné avec ce que vous désirez avec qui vous êtes vraiment il ya quelque chose comme ça avec le dos de coupe 1 c'est magnifique donc on est vraiment dans quelque chose de très sympathique alors le défi de la semaine le 7 dp c'est qu'il va falloir justement si les questions de partenariat de signature de quelque chose d'une d'une belle rencontre amoureuse ne pas avoir des doutes ne pas être dans la méfiance peut-être que vous avez été échaudé par une histoire d'amour dernièrement et là ou peut-être même au niveau professionnel il ya eu peut-être quelque chose il ya eu et là la invitation c'est qu'il faut dépasser cette peur de se faire trahir de se faire voler qu'il ya quelque chose de l'ordre du mensonge c'est pas parce que vous avez vécu une histoire d'amour douloureuse où on vous a trahi ou ça a été que toutes les histoires d'amour se ressemblent donc il ya quelque chose comme ça où il faut faire un switch au niveau du mental au niveau de quelque chose qui nous a blessé où on s'est senti trahi manipulé justement quelle est la ressource à mobiliser et bien c'est d'avoir confiance c'est de maîtriser ses peurs que cela se reproduise vraiment c'est d'être dans son voyez comment cette femme elle maîtrise ses instincts elle maîtrise sa peur c'est vraiment comme je dis d'être dans comme je disais tout à l'heure une histoire d'être bien aligné avec qui vous êtes d'être dans cette dans cette confiance et c'est vraiment de ne pas avoir peur de bien de rayonner aussi de prendre votre place de dire les choses mais tout en effaçant justement ces vieilles peurs qui pourraient être là mais c'est vraiment l'histoire de l'énergie de la force c'est vraiment d'avoir confiance en vous même un c'est vraiment troisième plexus solaire plexus de troisième plexus troisième chakra plexus du chakra plexus je n'arrive plus troisième chakra plexus solaire voilà on est vraiment dans cette énergie là avec cette énergie de la force vraiment dompter ses peurs que les choses puissent se reproduire d'avoir mal de sentir qu'on pourrait être floué que l'on pourrait être trahi que l'on manigance dans notre dos que les choses ne sont pas claires et l'énergie à la fin de la semaine le 6 de bâton ben écoutez magnifique c'est vraiment des énergies très très solaire pour moi il y a vraiment l'idée que vous êtes vous êtes victorieux vous sortez vous êtes peut-être déjà victorieux de dompter vos peurs c'est peut-être une victoire sur de vous avec vous même tout simplement là cette semaine qui en ressort mais pour moi vous avez les honneurs que ce soit au niveau professionnel que ça soit vraiment là il ya vraiment très très belles choses là qui pourraient venir où ça peut être sentimentale l'idée que vous êtes l'élu du coeur de quelqu'un ou que si ces derniers temps au niveau d'un couple il y avait quelque chose qui était difficile là vraiment avec un 6 de bâton les 6 c'est toujours un équilibre il ya vraiment une reconnaissance on sort victorieux de quelque chose qui voilà qui qui a pu par où il ya eu des des choses difficiles donc c'est une très très belle carte le 6 de bâton on va aller voir ce que l'oracle peut nous dire on va prendre cet oracle là on va aller voir un message supplémentaire de l'oracle un message supplémentaire pour cette semaine qu'est ce que on a besoin de dire voilà sortir de la jalousie et c'est ça le challenge c'est vraiment se faire des scénarios où on se voit là de quelque chose de d'un peu d'un peu comment dire voyez là on passe du son de l'ombre à la lumière de donc là c'est vraiment le challenge c'est vraiment de ne pas alimenter la jalousie de ne pas alimenter de la scénario catastrophe de pas alimenter quelque chose qui aurait pu se passer auparavant il ya quelque chose de cet ordre là et on va aller voir gardien de la lumière auquel on peut faire appel cette semaine le gardien de la lumière la chékinah soit sacré déchaînez votre esprit exprimer vos dons danser au rythme sacré de la vie il ya vraiment là je sens quelque chose au niveau de l'expression à dire c'est d'être en paix dans votre communication aussi parce qu'on voit une colombe au niveau du chakra du que j'ai du mal avec les chakras aujourd'hui cinquième chakra chakra de la gorge chakra de la communication donc là vraiment exprimer exprimer vos dons c'est ce que l'on vous dit mais ça peut passer par quelque chose qui passe par la parole pour certains vous verrez comment ça ça se répercute dans votre vie allez on va aller voir maintenant signe par signe alors mon jeu est à l'endroit ok quelle est l'énergie pour chacun des signes et le conseil pour chacun des signes allez pour les béliers quelle est l'énergie qui est là les béliers écoutez l'énergie du monde il y a quelque chose qui arrive à son aboutissement quelque chose sur lequel vous avez planché c'est peut-être ça que vous fêtez d'ailleurs peut-être que vous avez longtemps ouvré sur un projet et vous signez quelque chose là les béliers on clôt un chapitre pour en ouvrir un autre mais c'est quelque chose de voilà vous recolter les lauriers de tout un travail que vous avez fourni cette semaine rencontre transformatrice il ya eu des rencontres qui ont permis justement que les choses se réalisent que vous aboutissez voilà aujourd'hui à quelque chose qui vous sent qui qui est pleinement abouti et qui vous épanouit il ya vraiment l'idée d'un nouvel envol pour vous les béliers cette semaine les taureaux l'énergie de l'as de pentacle il ya une proposition qu'on va vous faire cette semaine quelque chose de bien concret une idée voilà dans lequel vous aurez peut-être envie de investir financièrement ou des compétences il ya quelque chose comme ça mais en tout cas voilà une rencontre qui peut vraiment transformer votre vie on va aller voir la machine à remonter le temps c'est peut-être quelqu'un qui est en lien avec votre passé ou peut-être que c'est un souhait que vous avez depuis très longtemps et l'opportunité se présente pour vous les taureaux cette semaine les gémeaux l'énergie du 2dp il ya un choix à faire les gémeaux c'est j'y vais j'y vais pas il ya quelque chose qui mérite que vous voyez cette femme elle à elle ne voit pas qui mérite que des éclaircissements à peut-être avant de vous lancer dans un voilà peut-être dans une dans un partenariat dans quelque chose avec une c'est deux cartes numéro 2 donc il est vraiment là surtout le 2dp il ya une notion de dualité il ya vraiment à trancher et à y voir plus clair pour faire votre choix cette semaine les gémeaux qu'est ce que l'on vous dit à fabulation et mensonges je ne sais pas il ya deux chapeaux là ce qui est bien peut-être que le chapeau aura une signification cette semaine pour vous vous verrez comment ça ça peut se manifester mais voilà il ya à fabulation et mensonges faites la part des choses entre ce que votre mental vous raconte la légère mot est ce qui est vraiment vrai et voilà ne n'alimentez pas des mensonges et des affabulations là il ya peut-être quelque chose de cet ordre là qui vont peut-être lever le voile mais on voit que c'est que c'est ce qui c'est le défi de cette semaine de ne pas alimenter ce genre de de cette dépé c'est se sentir l'impression qu'on pourrait être se faire voler que l'on pourrait se faire trahir et là il ya peut-être quelque chose en lien avec la jalousie donc vous verrez comment ça peut résonner cette semaine les gémeaux mettre tout ça en lumière et à faire vraiment dompter vos peurs de mettre ça en lumière aussi mais on se sent que vous à la fin de la semaine vous sortez victorieux pour moi vous faites vous trouvez le choix vous trouvez la vous trouvez la solution cette semaine les gémeaux les cancers l'énergie du roi de pentacle et à l'aboutissement de quelque chose voilà c'est peut-être sac sur lequel vous avez longtemps oeuvré les cancers quelque chose de stable que vous signez un partenariat ou une rencontre avec quelqu'un qui a envie de s'établir qui a envie de construire quelque chose de fort de durable cette semaine en tout cas ça nous parle d'abondance un des cancers esprit de gratitude écoutez voilà vous allez être dans cet esprit de gratitude par rapport à tout ce que vous possédez déjà aujourd'hui les cancers il ya vraiment beaucoup beaucoup d'abondance pour vous cette semaine les lions l'énergie du huit de bâton les choses vont s'accélérer pour vous les lions cette semaine il ya un nouvel envol pour certains un nouveau coup de foudre le vide de bâton nous parle de ça mais aussi beaucoup 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 de communication on va aller voir quel est le conseil illusion et réalité va falloir trier les messages qui vous viennent entre ce qui peut ce qui est vrai et ce qui voilà qui reste de l'ordre de l'illusion il ya peut-être quelque chose à regarder dans le miroir mon beau miroir mon beau miroir j'entends un dans blanche neige dis moi qui est la plus belle mais là c'est dis moi qu'est ce qui est vrai de ce qui n'est pas vrai de ce que j'entends à l'éliore mais en tout cas voilà les choses s'accélèrent il va falloir vraiment faire le cri je sens de tous ces messages et ne pas vous illusionner restez bien ancré les lions et 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 faites preuve de discernement alors ensuite ah oui pour en venir à l'éliore voilà il ya peut-être vraiment un coup de foudre pour certains donc voilà n'ayez pas peur si c'est quelque chose qui pouvait rêve faire peur par rapport à quelque chose du passé Faites bien la part des choses en ce qui entre aujourd'hui et auparavant le passé les vierges l'énergie du lys de pentacle il ya une reconnaissance reconnaissance là les vierges peut-être au niveau professionnel de tout ce que vous avez bâti il ya des compétences qui sont mis en lumière et c'est peut-être pour ça que voilà vous obtenez ce que vous voulez au niveau professionnel les vierges en tout cas il peut être question d'un héritage un aussi alors un héritage Peut être financier ou matériel vous verrez comment ça peut résonner mais l'idée d'avoir construit sa vie d'être sentir stable financièrement là les vierges une grande symphonie oui il ya quelque chose là d'assez mélodieux pour vous il ya comme si voilà vous étiez assis là sur sur quelque chose et c'est c'est quelque chose qui d'où c'est cas qui est aligné avec qui vous êtes les vierges un grande symphonie il ya comme si on célébrait quelque chose vous pourriez voir vraiment avoir une reconnaissance de vos pères pour les talents les dons que vous avez au niveau professionnel on le voit avec le six de bâton les vierges vous me direz alors ensuite les balances le 5 2 deniers les balances là vous avez le sentiment d'être démuni qu'il vous manque quelque chose peut-être un manque de confiance en vous déjà mais manquer croyance que vous manquez de compétences que vous manquez de moyens financiers ou matériels là il ya quelque chose vous sentez vous vous sentez démuni peut-être un sentiment de rejet ou d'abandon on vous dit que cette semaine faites bien attention alors peut-être que vous buvez ce genre de thé 1 de où il ya des messages faites bien attention aux petits messages que vous recevrez si vous buvez ce genre de boissons sur les petits les petites tisanes là mais là on vous dit que il ya un cadeau qui vient il ya un présage il ya quelque chose qui va vous montrer que ce que vous vous pensez là ne pas avoir confiance en vous manquer d'argent ou peut-être une trahison une blessure d'abandon qui est là qui est réactivé on vous dit que c'est un cadeau c'est peut-être justement pour transformer ça le mettre en lumière et sortir victorieux de tout ça de de ce sentiment là les balances oui c'était les balances ensuite les scorpions l'énergie du neuf de coupe j'ai envie de dire faites un vœu les scorpions c'est la carte des vœux qui se réalise le neuf de coupe un épanouissement émotionnel qui est là oui toutes les les choses que vous avez fait toutes les actions ont porté ses fruits donc ça que ça soit au niveau professionnel sentimentale cette semaine là il ya sans doute pour certains voilà une très très belle connexion avec une personne mais ça peut être déjà une reconnexion avec vous même ce que je vous disais on vous dit que voilà vous êtes dans une belle semaine les scorpions les sagittaires le 5 de coupe vous invite à tourner le dos au passé à ne pas rester enlisé dans de la mélancolie dans de la tristesse les sagittaires il ya des belles choses qui sont encore là tout autour de vous il faut focaliser sur les choses tristes focaliser vous sur ce que vous avez qui est autour de vous intention et motivation oui bah c'est vraiment l'importance de où est ce qu'on porte son attention si vous voyez le verre à moitié vide et bien voilà vous serez dans cette énergie de pessimisme si vous voyez le verre à moitié plein voyez cette femme elle laisse partir ce qui doit partir mais il ya des très belles choses qui fleurissent qui sont encore là donc c'est ça les sagittaires portez votre attention sur les belles choses cette semaine et c'est regarder ces belles intentions c'est ce qui devrait vous motiver je sens qu'il pourrait y avoir de la magie à partir du moment où vous faites un switch dans votre tête les sagittaires cette semaine ensuite les capricornes le 3 de coupe vous allez pouvoir compter sur votre cercle amical les capricornes il ya beaucoup de festivités de partage vous pourriez fêter je ne sais pas une crémaillère un baptême c'est une énergie de fête et on se sent bien dans son cercle amical les capricornes voilà qui se ressent voilà cette semaine je pense que vous pourriez aussi faire des belles rencontres les capricornes de personnes qui vous ressemble que vous allez pouvoir intégrer dans votre cercle il ya peut-être beaucoup beaucoup de communication avec des avec vos amis les capricornes cette semaine les versos l'énergie du 4 de pentac un peu sur la retenue les versos cette semaine il ya des verrous que vous avez mis peut-être par peur de manquer un peu voilà il ya l'idée qu'on se restreint que c'est en manque je me contient le 4 de pentac on parle toujours d'un peu de radinerie d'avaris alors là qu'est ce qu'elle est le conseil que l'on vous donne voilà sortez là on sent qu'il ya une peur sortez de votre zone de confort sortez on vous dit d'aller oser explorer d'aller inexplorer l'idée de peut-être pour certains peut-être envisager un voyage mais ne restez pas enfermés sur certaines prérogatives ou certaines conventions les versos cette semaine et les poissons le set de bâton le set d'épée les versos c'est la même que celle ci donc peut-être qu'on vous invite les poissons à doubler de dépasser cette énergie de sentiment que l'on pourrait vous flouer que l'on pourrait vous voler que les gens ne sont pas honnêtes avec vous quel est le conseil ? voilà soyez zen et serein vivez le moment présent mais ne soyez pas dans cette énergie à alimenter cette peur d'être voilà d'être dépossédé ou que l'on que l'on vous cache quelque chose ou peut-être tout simplement de la jalousie les poissons voilà ce que je pouvais vous dire je vous dis à bientôt pour d'autres guidances ah oui chose très importante il y a les guidances du mois d'octobre qui sortent donc n'hésitez pas à les regarder et puis je vous dis à bientôt en consultation bye bye les enchanteurs merci 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 merci